exercice 2 on va tout de suite voir ce que ça implique cette définition du graphique d'une fonction préciser lesquelles des courbes ci dessous seraient susceptibles d'être des graphes de fonctions donc là on va dire c'est la courbe a, la courbe b et la courbe c alors petit a alors ça ne peut pas être une courbe de fonctions pourquoi parce que regardez si je prends souvenez vous les x sont ici les y sont là c'est à dire les f de x sont là donc il faut prendre un x et voir s'il a toujours au plus une image alors si je prends un x là bon il n'a pas d'image jusque là tout va bien mais si je prends un x ici pardon donc moins 1 vous voyez qu'il a deux images il y a deux f de moins 1 et ça c'est impossible il peut pas y avoir deux f de moins 1 donc vous pouvez dire cette courbe n'est pas fonctionnelle fonctionnelle au sens c'est pas une courbe associé à une fonction puisque moins 1 à deux images alors qu'ils sont grosso modo 1 2 3 4 voilà donc environ 4 et environ moins 1 peu importe deux images il y a pas que moins 1 vous voyez il y a tous les points ce qui nous permet d'ailleurs de tirer tout de suite une conclusion une un moyen très simple de vérifier que un graphe une courbe est fonctionnelle tout simplement vous tracez vous tracez un trait vertical une fois qu'on a tracé ce trait vertical s'il coupe plus d'une fois la courbe et bien ça veut dire qu'il y aura deux images ou plus et donc c'est pas fonctionnel petit b à la courbe petit b bon est-ce que c'est une courbe de fonction alors on voit que comment ça moins 4 pour moins 4 il y a une image et puis on voit qu'il y a toujours une seule image vous voyez j'utilise ma droite verticale là je trouve toujours une seule image même ici là en moins 2 son image l'image en moins 2 bah c'est 1 2 3 4 5 donc ça marche il n'y a qu'une image qu'une image alors que signifie ça là ça ça signifie que en 1 il n'y a pas d'image parce qu'il y a 1 c'est l'équivalent de l'ouvert de l'intervalle d'accord vous arrivez aussi vous êtes à 1 d'accord donc ce 1 là il n'a pas d'image ce point par contre signifie qu'il y a une image donc en fait l'image de 1 elle est là et c'est 2 il n'y en a pas en 3 l'image de 1 c'est 2 s'il y avait un point ici ça voudrait dire qu'il y a deux images dans ce cas ça serait pas fonctionnel et là il n'y a qu'une image elle est en 2 elle n'est pas en 3 et pour le reste de la courbe on voit toujours qu'il y a une seule image donc cette courbe est bien fonctionnelle du coup on peut donner son ensemble de définition l'ensemble de définition je l'appelle b la fonction et bien on va de moins 4 moins 4 il a une image jusqu'à 1 et 1 vous voyez il n'a pas d'image on saute on saute ici à 1 alors là comme ça lui il a une image et on va jusqu'où 2 3 4 5 bon ça s'arrête à 5 de toute façon on ne sait pas ce qu'il y a après bon et ça il se trouve que c'est aussi égal à ça en fait puisque le 1 est-il dans la réunion il n'est pas dans celui-là mais il est dans celui-là donc il est dans la réunion donc le 1 il y a en fait il n'y a pas de trou c'est pas une réunion disjointe elle se recolle au niveau du 1 parce que lui il est pris s'il était ouvert ça se recollerait pas donc on obtient ceci comme ensemble définition petit c alors qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça c'est une fonction donc ici on a bien une seule image mais là on regarde ce qu'il se passe en moins 2 moins 2 il a des tas d'images et pareil en 2 il a des tas d'images donc là encore cette courbe n'est pas fonctionnel car alors moins 2 admet une infinité d'images une infinité d'images donc entre moins 2 de moins 2 à 2 tout cet intervalle là attention c'est un intervalle sur les y pas sur les x tout cet intervalle là est image de 2 donc c'est pas du tout une fonction remarquez que ça ne signifie pas qu'une telle courbe ne peut pas exister ces courbes existent alors on a une ellipse là on a un créneau un signal crinley donc ces choses existent dans la nature mais juste on peut pas y mettre une fonction derrière il faudra des instruments un peu plus compliqués pour gérer ce genre de choses donc nous cette année et d'ailleurs au lycée de manière générale on ne s'intéresse qu'aux fonctions ça c'est une autre paire de manches fin d'exercice on ne s'intéresse qu'aux fonctions on ne s'intéresse qu'aux fonctions